Après le banquet de Yukio Mishima, parait chez Gallimard. Monsieur Renondo, vous êtes le traducteur de Mishima. Qui est Mishima ? Depuis la mort récente du célèbre Tanizaki, qui avait été candidat au prix Nobel pendant de longues années, et qui est mort il y a quelques mois, c'est Monsieur Mishima qui est considéré en somme comme celui qui est à la tête de l'élite des écrivains japonais. Quels sont les livres de Mishima qui sont connus jusqu'à présent en France ? Malheureusement, nous n'avons pas grand-chose de lui. Car si en Amérique et ailleurs, on a traduit beaucoup de romans de son œuvre déjà considérables, eh bien en France, il n'est reconnu que par un roman qui a eu une certaine célébrité, le pavillon d'or. L'héroïne de Après le banquet est une femme d'affaires, propriétaire d'un grand restaurant de Tokyo. Elle épouse un ancien diplomate qui tente de revenir sur la scène politique. Le drame entre ces deux êtres reflète l'antinomie des deux Japons, axés l'un sur la tradition, l'autre sur l'avenir. Nous avons le privilège d'avoir Monsieur Mishima parmi nous. C'est à lui maintenant que je vais poser des questions. Monsieur Mishima, y a-t-il deux littératures japonaises, l'une traditionnelle et l'autre moderne ? Il n'y a pas d'opposition entre les deux tendances. La littérature japonaise contemporaine est une synthèse entre un apport occidental important et les formes nationales traditionnelles. À quelle des deux tendances vous rattachez-vous ? Aux anciens ou aux modernes ? Si l'on veut définir la tendance générale de mon œuvre, disons qu'elle est la synthèse de l'esthétique et de la psychologie. De tradition d'ailleurs au Japon, esthétique et psychologie ne sont pas deux éléments différents. L'esthétique ne s'oppose pas non plus au réalisme. Je crois que c'est une originalité au Japon. Il existe chez les écrivains japonais une école, à laquelle je ne participe d'ailleurs pas, qui est celle du roman vécu qu'on appelle la « High Novel ». Il s'agit d'une sorte de fusion de la littérature romantique occidentale et de la littérature confession des moines japonais du Moyen-Âge. Cette forme littéraire connaît une grande vogue depuis la fin du XIXe siècle. est-ce que c'est un écrivain français qui a eu une influence particulière sur vous ? Oui, Rémy Radiguet, que j'admire beaucoup. J'ai lu « Le bal du Comte d'Ogiel » très jeune. Ce livre m'a beaucoup frappé. Quelle est la situation de l'écrivain japonais dans la société contemporaine ? La situation de l'écrivain japonais contemporaine la paix seule d'Otour français à l'époque d'Alexandre Dumas et Lémy Zola. Les japonais sont longtemps restés fidèles à cette formule de romans publiés en feuilleton par les journaux. Il y a dix ans encore, il était courant de voir de grands journaux tirant à 5 millions d'exemplaires publier des romans de qualité en feuilleton. Quelle est l'influence de la télévision dans la vie de l'écrivain japonais ? Est-ce pour lui un nouveau moyen d'expression ? De nos jours, la classe moyenne au Japon est très influencée par la télévision. Elle a tendance à donner sa préférence aux spectacles télévisés plutôt qu'à la lecture. Malgré tout, cette formule du feuilleton est tellement enracinée dans les esprits que les écrivains continuent à publier d'abord leurs romans dans les revues littéraires. Est-ce que, par exemple, la bombe a inspiré des livres ? Le problème d'Hiroshima, pour nous, écrivains, est extrêmement difficile à aborder. Il demeure au fond de notre cœur comme un sentiment personnel profond comme un abîme. Pendant quelques années après la fin de la guerre, des romanciers ont traité le problème d'Hiroshima, mais d'un point de vue politique. D'autres auteurs ont raconté leur expérience personnelle du drame sous la forme d'un roman autobiographique. 15 ans après la bombe, on a commencé à voir apparaître des œuvres d'imagination abordant le sujet d'un point de vue plus objectif. Je me permets de vous citer l'exemple de mon roman « La belle étoile ». Actuellement, le romancier Isuza publie un livre consacré à la bombe sous la forme du journal d'une jeune fille d'Hiroshima, morte dans la catastrophe atomique. C'est un bon roman et écrit dans un esprit extrêmement objectif. Merci, M. Mishima. Je rappelle que nous venons de parler d'après le banquet de Yukio Mishima qui paraît chez Gallimard.